... Au cœur de l'été que certains ont qualifié de meurtriers, le ton était donné annonçant les choix budgétaires de la majorité. Annulation de crédit pour la politique de la ville et du logement et baisse des APL de 5 euros. Ces deux décisions reflètent bien les deux volets de la politique en matière de logement de ce gouvernement. Une externalisation de ses finances et une politique au rabot guidée par la réduction des dépenses publiques. Une politique qui refuse de répondre à la crise du logement qui pourtant s'aggrave. Nous comptons ainsi plus de 4 millions de mal logés et plus de 15 millions de personnes qui souffrent à des degrés divers du mal logement. Ce sont également 1,9 million de personnes qui sont dans l'attente d'un logement social. Autant de situations personnelles, douloureuses, pour lesquelles ce rabot de 5 euros sera extrêmement difficile à assumer. Nous soutenons donc le collectif Vive l'APL qui fédère à ce jour les opposants à cette décision inique. Loin de se présenter comme un budget révolutionnaire, celui-ci mène la logique de désengagement à son paroxysme et porte le risque d'accroître les difficultés sociales en portant atteinte au modèle économique du logement social dans notre pays. Un rôle en faveur du droit au logement, de l'exigence de la performance sociale, énergétique et écologique, de l'innovation architecturale. Nous déplorons cette année des aides à la pierre encore en baisse. Non, monsieur Patria, je ne suis pas pour la hausse des loyers. Vous le savez très bien. Mais vous savez très bien que la décision qui est prise aujourd'hui derrière, le fait de se cacher d'une baisse des APL qui ferait moins payer, va en fait se faire payer beaucoup plus les locataires parce qu'on est en train de dégrader le logement social. Et in fine, et dans toutes les propositions qui sont faites par le gouvernement aujourd'hui, c'est les locataires qui viendront alimenter ce qui manque. Donc, monsieur Patria, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et vous le savez très bien, à la fin, ce sont les locataires qui trinqueront. Nous déplorons donc cette année que les aides à la pierre soient encore en baisse. Les crédits engagés en 2017 ont été revus à la baisse, prévus initialement à 180 millions pour le FNAP, seuls 80 millions y ont été réellement versés. Pour l'année prochaine, seuls 50 millions sont prévus. C'est ridiculement bas, alors que ces aides à la pierre étaient de 500 millions en 2012. Conjugué à la baisse des dotations, ce désengagement de l'État ne peut avoir qu'un impact très négatif sur la construction publique à loyer abordable. Le Fonds national des aides à la pierre, dont nous avons dit à plusieurs reprises qu'il serait l'outil du désengagement de l'État est dorénavant financé à titre principal par les bailleurs sociaux qui apportent 86% de son budget. Ce sont donc les locataires qui le financent, la boucle est bouclée. Enfin, les aides à la pierre spécifiques pour venir en aide aux maires bâtisseurs sont purement et simplement supprimés, alors que cette aide a représenté entre 2015 et 2017 179 millions d'euros. Les bailleurs sont sommés de financer non seulement le Fonds national des aides à la pierre, mais aussi le plan de rénovation urbaine à hauteur de 2 milliards supplémentaires, selon les dernières annonces de doublement du NPR. Le taux de leur cotisation à la CG2LS a été augmenté pour leur permettre de financer le Fonds national des aides aux logements. Et enfin, ils sont censés compenser la baisse des loyers dans le secteur public concomitante d'une baisse des APL à hauteur de 1,5 milliard d'euros, comme le prévoit l'article 52. Pour finir, ils seront très certainement taxés sur la vente des logements sociaux et sans compter l'augmentation de la TVA qui a été votée en première partie. Toutes ces mesures concourent à faire des bailleurs aux côtés du 1% logement et des collectivités, les principaux contributeurs au financement du logement public. Loin des déclarations du président, il n'existe pas de badeleine dans le secteur HLM. Cette politique risque donc de menacer très clairement l'emploi dans le secteur du BTP. Ainsi, selon les comptes de l'USH, 146 000 emplois seraient menacés à l'échelle de notre pays. Ces mesures risquent également de menacer l'équilibre de certaines opérations, voire même de conduire à la faillite un certain nombre de bailleurs, sans parler des collectivités qui en sont aujourd'hui les garantes. L'USH a chiffré la perte de marge équivalente à plus de 54 000 logements en moins et 103 000 logements non réhabilités. A l'inverse, le secteur dit libre n'est nullement impacté par cette loi de finances. Aucune volonté d'encadrement de la spéculation foncière et immobilière qui a conduit à des niveaux de loyer toujours plus inabordables. Par ailleurs, les niches fiscales restent à un niveau anormalement élevé. Il serait bon de les recentrer et de les resituer là où elles ont une réelle efficacité. La future loi logement annoncée au printemps prochain risque d'aggraver encore les choses par une remise en cause de la loi SRU et l'instauration d'une précarité très forte sur les baux locatifs. Pour finir, la cohésion territoriale ne passant pas uniquement par la réforme du logement, nous devons concevoir, promouvoir un développement du territoire qui ne stigmatise pas ceux à faible démographie mais qui au contraire en ferait des exemples en matière de développement durable, de cohésion sociale, de vivre ensemble, de culture et d'éducation. Le développement équilibré de nos territoires ne se fera pas sans une complémentarité entre l'urbain et le rural et ce, sans hiérarchie ni condescendance de l'un envers l'autre. La ruralité est un socle de savoir-faire, de savoir-être et d'initiative porteuse. Ainsi, le renforcement des coopérations entre tous les territoires sera la base d'un futur répondant à la transition écologique, économique et sociale. Pour terminer, et je crois que malgré les différentes évolutions qui pourraient avoir lieu cet après-midi, nous ne voterons pas la mission telle que proposée. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.